Bonjour les Cancers et bienvenue donc pour les prévisions du mois de juillet 2018, donc les prévisions astrologiques. Comme je le fais à chaque fois, je veux vous préciser que je ne fais pas de tirage de cartes, que je ne fais pas de voyances, que je vous propose les interprétations donc des transits planétaires du moment, du moment en question, etc. Donc voilà, je fais vraiment en fonction du zodiaque et des planètes et pour moi l'astrologie ce n'est pas de la voyance. Donc voilà, peut-être que je vous ferai des vidéos à l'occasion pour vous donner maintenant mon point de vue sur l'astrologie mais pour cette vidéo je vais d'abord vous parler des prévisions de juillet, donc c'est parti. Alors pour les Cancers juillet 2018, vous accueillez une éclipse solaire dans votre signe le 13 juillet. Donc ça c'est une énergie très importante pour vous parce qu'elle a lieu dans votre signe, surtout si vous êtes ascendant cancer, ça va vraiment vous toucher et effectivement là il y a une forme de nouvelle chose qui se passe pour vous, une nouvelle période comme une sorte de nouvelle vie entre guillemets parce que là il s'agit d'une éclipse et cette éclipse reçoit les énergies de Pluton en Capricorne et là il y a vraiment une transformation qui se fait. Il y a vraiment quelque chose, vous démarrez quelque chose de l'ordre de la transformation mais pour moi il y a de grandes chances qu'il s'agisse du domaine du couple. Donc voilà, vous pouvez peut-être rencontrer une nouvelle personne ou arrêter votre couple. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transformation et quelque chose d'important qui a lieu à ce niveau-là pour vous. Ce mois-ci on a aussi Jupiter qui repart direct en plus le 10 juillet dans le domaine des amours pour vous. Et donc effectivement si ces derniers mois par exemple vous aviez moins pris de plaisir, vous aviez été moins disons léger, etc. Il y a une énergie comme ça de plaisir qui repart dans votre vie et donc vous pourrez aussi vraiment prendre plus, être plus léger et prendre plus de plaisir dans la vie. Aussi vous pouvez effectivement avoir plus de chance en amour aussi donc entre le 10 juillet et novembre 2018. Donc ça c'est une très bonne énergie aussi. Sinon je vous conseillerais aussi ce mois-ci à partir du 26 juillet jusqu'au 19 août de faire très attention à vos finances et vos achats. Je vous déconseillerais les achats importants ou impulsifs pendant ces dates-là. Aussi faire attention à tout ce qui est transactions, utilisation de cartes bancaires, etc. Donc entre le 26 juillet et le 19 août. Donc voilà. Sinon il y a effectivement l'éclipse lunaire qui va avoir lieu en verso, conjoint à mars. Cette éclipse-là ne reçoit pas des très belles énergies. Donc effectivement il peut y avoir là. Alors ça peut être positif dans le sens où un problème très compliqué que vous aviez peut arriver à terme. Mais la manière dont vous pouvez vouloir arrêter ce problème compliqué, quelle que soit la chose qui vous préoccupe, vous pourriez vouloir en finir de manière assez impulsive, assez agressive et radicale. Mais surtout voilà, de manière agressive. Donc juste, c'est intéressant de finir ce qu'il y a à finir en soi, si ça ne vous convient pas. Mais attention à vos réactions je dirais autour du 27 juillet et quel que soit ce que vous avez envie de terminer et quelle que soit la chose avec laquelle vous souhaitez rompre, le faire de manière posée et de manière plus stratégique qu'impulsive, etc. Donc voilà pour vous les cancers pour le mois de juillet 2018. Comme je le dis souvent, il s'agit là des énergies générales pour le signe du cancer. Si vous souhaitez avoir des précisions beaucoup plus personnelles et privées, j'ai mis un lien sous la vidéo où je vous propose des consultations privées. Et là on pourra regarder le thème astral et voir de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus personnelle à vous ce qu'il en est pour vous. Si avec la vidéo ça ne répond pas à vos interrogations. Sinon je propose aussi des prévisions hebdomadaires et ou quotidiennes dans le cadre d'abonnements que j'ai créé sur mon site. Là aussi je vous mets le lien sous la vidéo. Donc voilà je vous souhaite un bon mois les cancers. Et du coup je vous retrouve au mois d'août 2018. Bisous.